Le début du match du coup entre Acros, Josh et X-Away et J-Geek, c'est à toi ! Eh bien écoutez, top départ pour la première des 4 manches de Miata, X-Away, Acros, Josh et Max Track qui vont se battre pendant les prochaines minutes sur ce tracé de Kerberos, première map de cette rotation bien sûr, alors que nous allons suivre la perspective du Galois, Acros de Team Mumbo pour l'instant qui est au beau milieu du pack et ça va être première à rendre la part de Josh, qui est à peine touché avec l'avant droit sur le côté droit et donc il va se retrouver immédiatement hors d'état de concourir pour les gros gros positions ici et là ça sera donc X-A, Max Track et Acros, 1, 2, 3 et grosse erreur de la part d'X-Away dans la transition vers la dirt avec le côté droit qui touche de façon assez sévère le mur extérieur ce qui va promouvoir Max Track en pole position, en pole non on n'est pas en calif, on est en course en première place et pour l'instant Acros qui essaie un petit peu de temporiser peut-être on est qu'au premier round c'est pas vraiment le moment de push 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 non plus à moins qu'on essaie un petit peu de montrer son statut de dominant sur ce match mais vous allez voir sur le dernier secteur il va pouvoir reprendre un petit peu de momentum Max Track qui essaie d'embarquer un peu plus de vitesse à l'extérieur mais il était un petit peu trop en dérive du coup perdre la vitesse en sortie et Acros va se retrouver au coude à coude avec le français de chez Océar pour la tête de course et ça se bataille très très bien, Max Track qui tient bien la comparaison et il prend une erreur de la part de Kroos qui va permettre à Max Track de faire le premier 100 et de s'adjuger la première place sur ce premier round avec Acros qui n'a pas eu la fin avec un 10.698, oh la la Acros il va quand même tenter de faire le risque qui finit c'est bon mais quand même moins 10 ça fait mal déjà quand on arrive avec un statut de favori de se prendre moins 10 dans la tronche c'est une sacrée claque Effectivement je ne sais pas si tu l'as vu mais Acros a chopé un tout petit airtime sur le passage sur la grâce et en fait ce petit airtime il a fait perdre la gear et tout simplement comme vous avez pu le voir, Max Track n'a pas pu prendre le lead mais surtout il n'a pas pu avoir le hard finish ce qui lui a coûté en fait une quatrième place et du coup il a perdu 2 points directement sur ce premier round ça montre à quel point la moindre erreur se paye cash sur ce map pack de Beacon World League j'allais dire sur cette map mais tout le map pack en lui-même regange de subtilité et de piège qui sont très très, des petits clips qui peuvent être anodins mais qui peuvent coûter simplement 3 places en l'espace d'un double respawn ou bien d'un simple respawn c'est vraiment très facile de se faire piéger alors que là X-Away se retrouve en difficulté après ce start il était au bord de toucher et il va faire un énorme backflip sur ce pif-paf gauche-droite-gauche et du coup ce sera fini pour le français sur ce round là pour ce qui est des grosses places d'honneur Josh il est un petit peu en perdition, il est un peu en difficulté sur cette section dirt il va quand même prendre la Hardway ici sur ce jump, ce drop-down plutôt et encore une fois Max Track qui est tout en dérive qui va d'un côté à l'autre de la piste mais qui perd du coup du temps en conséquence face à O'Kroos le galois qui va essayer un petit peu de réparer l'erreur du round numéro 1 pour se juger sa première victoire de round et Max Track est très très lent en descente de la grâce ce qui fait que Josh va pouvoir le sniper pour la deuxième place et O'Kroos qui va prendre le record provisoire sur ce match avec un 1.10.542, une demi-seconde devant son poursuivant direct et Max Track c'était prometteur mais malheureusement ça a pêché un petit peu en sortie effectivement du coup O'Kroos qui a pu rattraper son erreur du premier round qui maintenant reste à 90 on va dire qu'il est plutôt bien, il a pu rattraper son erreur je pense qu'il doit être assez content mais voilà il va falloir continuer sur cette lancée mais pour l'instant c'est X-Away en fait qui est un petit peu en galère sur ce match effectivement X-Away qui est en difficulté une troisième place et une quatrième place due à deux erreurs assez bêtes et méchantes du français sur ses deux premiers rounds ce qui fait qu'il a perdu déjà 17 points en l'espace des deux premières rounds ce qui est quand même assez énorme à ce stade là du match c'est encore une fois les deux ou trois premières rounds grosse erreur de Max Track qui a une grosse collision avec le côté droit et grosse lodin de la part d'X-Away également donc ça veut dire que la France est complètement dans la boue et ce sera du coup l'Angleterre et le pays de Galles entre guillemets qui va mener avec Josh qui va un petit peu trop en large ici il était un petit peu trop présentueux sur sa partie en banking dans la grâce et ça sera O'Kroos le gallois qui va reprendre les commandements de ce round devant Josh Josh qui va concéder du coup un dixième ennemi sur ce deuxième secteur à peu près et ouais Max Track et X-A ils sont complètement distancés et cette fois-ci c'est Josh qui va se faire distancer aussi même chose que Max Track aller d'un côté à l'autre de la piste dans la partie dirt ce qui fait qu'il perd énormément de vitesse à cause de la dérive est-ce que X-Away serait là pour en profiter ? la réponse est oui il est très très lent il a eu le même slowdown que Max Track dans la partie grasse du coup X-Away sauve les meubles avec une deuxième place au moins troisième place pour Max Track et Josh qui va perdre 10 points et ainsi tomber à 82 il va rester devant X-Away cependant qui paye les frais de ses deux premiers rounds complètement loupés alors pour l'instant moi je vois Akros qui a du coup loupé son premier round donc reste sur ce premier round malheureusement mais pour l'instant du coup qu'il voit qu'il a juste besoin de safe et qu'il vient de faire des 1.17.5 deux fois d'affilé donc je pense que je sais pas s'il joue HUD on ou off mais pour l'instant Akros qui reste assez régul et je dis ça il a failli crash mais voilà Akros qui est quand même assez constant on espère que ça va continuer comme ça mais voilà malheureusement du coup Akros qui reste en première position et c'est Josh qui vient de faire une grosse erreur yep exactement Josh qui a fait la même erreur que lors du premier round une partie un peu plus avancée du circuit cependant il a touché avec le côté droit à l'intérieur et donc ça va reléguer l'anglais à plus d'une seconde du trio de tête qui est pour l'instant mené par X-A qui décide de prendre lui devant dans le pif paf gauche droite gauche et là pour l'instant on voit Max Track également en troisième place et le gros clip il est terrible celui-là de la part d'X-Away il a été trop à l'intérieur sur la partie plateforme il peut même pas passer la transi sur la grâce il est obligé de respawn et oui encore une fois là c'est X-Away qui est dans le dur Josh qui va toucher une nouvelle fois ici obligé de prendre le cruise control il passe même pas le jump et pendant ce temps là c'est Akros face à Max Track et c'est surtout Akros qui va avoir le ferme avantage ici avec environ un dixième et demi à deux dixièmes d'avance par rapport aux joueurs au serve et ça va rester comme ça et même encore s'aggraver, s'agrandir jusqu'à la fin de ce run et ce sera un 1.10.355 nouveau record du match pour Akros qui du coup prend officiellement le premier record du tour sur les 4 disponibles sur ce match à une seconde devant Max Track Josh en 3 et X-Away est-ce qu'il aura fini ? ouais il a fini c'est bon j'avais pas vu ça sur mon écran mais du coup quand même moins 10 encore pour X-Away qui perd 31 points ça fait énormément de points entamés bah 31 points sur un score de 100 points ça fait 31% déjà en moins au niveau du score pour X-Away en l'espace de 4 rounds et déjà les chances de monter en div 2 semblent de plus en plus de moins en moins atteignables de plus en plus minces effectivement oui alors on le disait au début c'est surtout moi qui le disait au début Max Track qui avait sur les premiers comment dire ça ? sur les premiers matchs mais qui démarrait assez lentement et puis et maintenant comme vous pouvez le voir au score et bien il est quand même en deuxième position et X-Away qui justement en fait au playday numéro 1 bah en fait c'était c'était X-Away qui j'avais l'impression qui stompait en fait le match et là du coup on va sur une map je me souviens que X-Away était plutôt était plutôt à l'aise sur cette map du coup c'est la map de Mind c'était la map d'ouverture du premier match de la toute première journée lorsqu'il jouait avec Twin effectivement oui donc X-Away je pense que s'il reste sur cette s'il fait les mêmes performances que sur le Day 1 peut-être qu'il va pouvoir on va dire garder ses points et peut-être faire des premières places mais comme tu as pu le dire comme tu as pu le dire au tôt début tout peut se passer sur Techmania mais oui voilà pour l'instant X-Away doit on va dire sauver les meubles et on espère que voilà que X-Away va pouvoir le faire voilà essayer de s'en saisir mais j'ai quelques data quand même pour moi sur Meltdown avec la comparaison entre Across et X-Away au global sur cette saison et j'ai envie de dire c'est avantage Across en tout cas d'après les stats on tourne en moyenne en match en 1.10.165 pour le Galois contre 1.10.862 pour le Français en position moyenne d'arrivée dans les rounds on tourne aux alentours d'1.7 1.70 pour Across contre 1.87 pour X-Away mais surtout ce qu'il va falloir vraiment surveiller c'est les différences au niveau des pourcentages de win de chaque round et de lose de chaque round on est à 55% de win pour Across contre 43.5 pour X-Away 20% de last pour Across contre 17.4 pour X-Away donc on est sur des sur une performance un peu plus constante et un peu plus ouais un peu plus j'allais dire régul mais c'est constant de toute façon dans tous les sens du terme pour Across tandis qu'X-Away est un peu plus en danse-ci en fonction des matchs alors qu'on est parti sur le premier des 4 rounds sur cette deuxième meltdown de Mime et pour l'instant c'est Across qui s'en sort très très bien de ce premier secteur extrêmement serré on ne le dira jamais assez et premier secteur du coup ce sera le Galois qui mènera devant les deux Français X-Away et Max track dans cet ordre en 2 et 3 et Josh qui perd déjà pas mal de temps un 4 dixième de concédé en l'espace de 20 secondes il se retrouve en 4ème et dernière position attention le petit rétrécissement ici tout le monde le passe sans problème et on arrive sur la station de l'Ice Spin avec le 180 autour du poteau on essaie d'aller le plus proche possible à la corde et puis le Sbinato pour essayer de bien se remettre dans le droit chemin X-Away qui est obligé de compenser résultat il va perdre la première place mais la deuxième place il touche et regardez il tombe à la dernière place à cause de cette touchette il n'avait pas la confiance dans la voiture il n'avait pas réussi à reprendre le grip suffisamment rapidement et du coup là c'est Max track qui a une opportunité en or d'essayer de prendre une nouvelle victoire de round mais attention Cross n'est pas loin et regardez la sortie très agressive du galois juste avant le dernier virage le dernier high slide et désormais on voit Cross qui passe à l'offensive est-ce que ça va être suffisant pour faire le snipe non Max track va résister jusqu'au bout avec un point 318 26 millième d'écart entre les deux X-Away qui réussit à snipe et Josh pour essayer de garantir au moins 3 points sont sauvés mais du coup Max track qui fait une bonne opération qui certes ne retire que 4 points Cross mais déjà c'est quand même pas mal de continuer à entamer le score du galois effectivement c'était un très beau c'était un très beau un très beau round jusqu'à jusqu'à cette partie glace alors après cette partie glace et Max track qui a su tenir qui a su il ne s'est pas mis des bateaux dans les roues et il a pu garder cette première place mais voilà à Cross qui montre qu'il peut être dangereux et là pour l'instant on commence sur un beau round encore une fois on commence sur un beau round et au moment c'est dommage c'est très très dommage au moment au moment de la ponctuation de la phrase bon ponctuation avec une touchette du mur de la part d'X-Away avant l'entame du deuxième secteur ce qui fait qu'il va se retrouver à une seconde et demie du duo de tête qui est Across et Max track Josh est un petit peu distancé dans ce tie spin avec 4 dixièmes de retard Max track face à Across qui aura le meilleur repiquage ce sera Across qui aura la meilleure trajectoire surtout une très bonne corde dans la deuxième partie du double droite qui va lui permettre de prendre l'avantage mais il touche à peine en sortie de cette descente vers la droite sur la bonne prod et encore une fois Max track qui rite de la première place et Josh qui passe deuxième avec Across il continue de toucher les murs et ça va être une nouvelle fois une très belle opération pour Max track qui va du coup s'adjuger une deuxième victoire de round consécutive avec un 1-0-9 pour un 261 Josh 2 et Across qui perd la troisième place il est obligé de prendre le c'est fini il n'a pas pu faire le finish risqué et ça ça peut remettre X-Away vraiment dans le coup mais surtout la Max track qui du coup caracole en tête j'ai envie de dire pour la première fois dans ce match avec un avantage bon on est à 6 points mais ce n'est pas rien quand même et non effectivement c'est pas rien surtout qu'on voit Max track qui n'est pas forcément surtout Across qui n'est pas si loin de Max track donc là il suffirait que Max track fasse une quatrième place et Across serait de retour pour la contention de la première place mais pour l'instant c'est vrai que c'est pour X-Away X-Away en danger X-Away en danger avec une touchette dès le premier virage d'ailleurs pour lui sur ce round donc ça va le mettre directement en grande délicatesse en grande difficulté du coup pour continuer de garder les points là on est sur une sur une sacrée hémorragie au niveau du score pour X-Away il faut le dire avec Across Josh et Max track en 1-2-3 et là on a le petit train qui s'est formé 3 dixièmes à 4 dixièmes d'écart entre le premier et le troisième et 2 dixièmes c'est par les uns les autres et X-Away petite touchette également il va s'en sortir et Across qui s'est complètement manqué à la sortie de la partie glace et Max track qui se refait une petite santé avec cette sortie de partie glace et du coup le français va assumer la première place pour l'équipe au serve Josh qui rétrograde en deuxième place à à peu près 2 dixièmes il va trop large il touche avec l'arrière gauche et il va concéder encore plus de temps à Max track Across qui est là pour essayer de faire un snipe pour la deuxième position peut-être sur la dernière partie de ce tracé attention Max track c'est bien fait 109.911 pour le français qui s'adjuge une troisième victoire de round ici sur meltdown Josh en 2 Across en 3 qui perd tout de même 7 points supplémentaires et X-Away avec un autre moins 10 on a déjà perdu plus de la moitié des points en même pas 7 rounds pour X-A et X-Away qui je l'ai dit au début de round il faudrait qu'il tienne la barque et au final et ben oui comme tu l'as dit il est presque la moitié des points et pour l'instant moi je suis impressionné je sais pas pour toi je suis impressionné par Max track est-ce qu'il va faire le perfect clairement moi je ne pense pas moi je ne pense pas alors fais-moi avoir tort Max track mais pour moi je ne pense pas à moins d'un miracle et X-Away Double touchette de Josh et d'X-Away surtout que Josh s'en est sorti avec un respawn en plus qu'il le met à 5 secondes 6 et encore une fois Max track qui se retrouve en position d'aller combattre Across sachant que Across n'est pas invulnérable sur cette map on l'a vu faire des erreurs à répétition au cours des derniers rounds donc attention Max track il ne faut surtout pas le décompter mais pour l'instant ça a l'air de bien se passer pour le Galois avec une très bonne prestation sur ce round pour l'instant pas de touchette pas de grosse erreur bête et méchante à noter de la part du joueur de chez Wumbo et Likard qui grandit en conséquence une demi seconde entre Cross et Max track alors qu'on va arriver sur la dernière virage il n'y aura pas de perfect de la part de Max track mais 3 sur 4 ça reste une sacrée prestation selon 4 points de perdu mais il va perdre le record du tour au bénéfice de Cross avec un 1.09.113 très bon temps au demeurant de la part du Galois et ouais là ça fait 2 à 0 2 sur 2 tout simplement pour le Galois qui continue de caracoler en tête et Josh va rejoindre XAway dans la zone des sub 50 points avec 47 points tandis que du côté d'XA on tombe à 38 du coup là ça me fait rire parce que Max track avait beau avoir l'avantage sur la map de façon générale à Cross il est arrivé dernier round je te prends le meilleur temps autour du coup je te prends un petit peu en plus salut Max track je sais pas pourquoi mais ça me rappelle un petit peu la fin du match la fin du duel entre Barbos et Bozbez en première journée j'ai comme une impression déjà vu je sais pas si tu te rappelles de ça mais en gros il y a eu une survie de la part de Barbos absolument incroyable afin de quelque peu faire tomber Bozbez et puis ensuite l'erreur de l'allemand sur le dernier round a permis à Bozbez de prendre le large et c'était Barbos qui avait le record du match et puis sur la fin du dernier round c'est Bozbez qui allait shipper à la fois le record du match et le record de la division 1 comme on dit en français et en anglais déjà vu déjà vu comme on dit exactement alors peut-être que là est-ce que du coup est-ce que pour Akros est-ce que Akros son objectif c'est vu que là il est quand même un petit peu bon il est quand même en deuxième position ce qui est quand même très très bien on rappelle que pour les win les win conditions comme on dit les conditions de victoire quand même Akros devrait doit finir minimum second après c'est vrai minimum second minimum second après je ne pense pas qu'il dira non pour avoir tous les meilleurs temps autour parce que s'il fait si je me souviens bien une deuxième place signifie avoir 6 points il me semble donc s'il arrive à avoir les 4 meilleurs temps autour sur chaque map avoir 10 points et encore une fois on n'oublie pas n'oublions pas qu'il y a le facteur Evon si quand même il arrive à engranger 10 points ça serait quand même pas mal je pense qu'il joue plus avec la variable Evon qui est une variable extérieure qui n'est pas fait partie de son match et à mon avis je pense qu'il essaie plutôt de gérer la course à ce moment là et de s'assurer au moins qu'il ait les meilleurs tours en course en fallback au cas où il se foire et n'obtient pas la victoire parce qu'en effet les 4 meilleurs tours en course avec une deuxième position ça reste en effet 10 points comme tu l'as expliqué et au cas où Evon n'arrive pas à choper une meilleure tour en course et se rétame face à Twin et bien ça lui permettrait quand même à Akros de s'accrocher un top 2 qui serait synonyme de promotion en div 1 alors que nous sommes partis sur le premier des 4 rounds sur Ruby et déjà première difficulté rencontrée pour Max Track le joueur au serve qui va perdre 1 seconde après une erreur bête et méchante sur ce premier secteur et Josh qui va être le prochain à se faire distancer Ixa face à Akros avantage au Pays de Galles pour environ 2 dixièmes de seconde et là c'est le moment pour Ixaway d'essayer de se ressaisir d'essayer de revenir un petit peu au charbon essayer de remonter une charge face au Gallois et surtout de se refaire une petite santé parce que c'est lui qui est le plus en délicatesse le plus en position de vulnérabilité ici avec seulement 38 points très bon externe de la part d'Ixaway qui va lui permettre de prendre le lead au split devant Akros est-ce que ça va rester jusqu'au bout il arrive à tenir la bonne corde ici sur ce long double gauche avant la partie grasse la chicane ici et Akros qui est dangereusement proche attention à ne pas se faire sniper à l'arrivée on a déjà vu cette fin de Ruby un pnez des finish d'anthologie ça ne sera pas suffisant pour Akros qui va devoir se concéder cette première place à Ixaway pour 104 millièmes de seconde une 11.048 pour Ixaway qui met le premier temps de référence sur ce match et je crois que c'est la première fois ou peut-être seulement la deuxième fois je ne sais plus que Ixaway ne perd aucun point effectivement c'est du coup il fait 0 points et pour vous donner une petite info il vient de faire une 11.048 le pb d'Akros sur Ruby c'est une 11.048 44 pardon on peut dire que et en sachant que le pb d'Ixaway c'est une 10.818 on peut dire que s'il fait constamment des points de rigue je pense que là il est en bonne au moment où je décide il doit crash je vais tc j'ai geek il n'y a pas de soucis mais Akros également a eu une entrée un petit peu présomptueuse dans ce gauche dans la dirt ce qui fait qu'il va tomber à la troisième place ce qui fait qu'on a les secondes couteaux qui encore une fois prennent les devants avec Max Track et Josh cette fois-ci qui vont prendre la première et deuxième place Akros qui tente aller très très loin mais qui va aller complètement embrasser le mur à l'extérieur dans la descente je l'ai vu du coin de l'oeil depuis la perspective de Josh et donc du coup il va tomber en quatrième position Ixaway va en profiter pour sauver les meubles et Josh qui touche également en essayant de faire le full externe dirt et Ixaway qui repasse peut-être en deuxième position sur ce split la petite taupe de Josh pour essayer de bien se replacer et l'anglais qui continue de faire de la résistance face à Ixaway c'est Max Track pour l'instant qui caracole en tête et qui ne devrait pas trop se soucier de ce qui se passe derrière lui même si il y a Josh qui essaye de revenir un petit peu à la charge le snipe peut-être de la fin Max Track qui est un petit peu lent et c'est Josh qui va aller s'imposer en une 11.8 quel dommage et oui Max Track qui n'avait pas eu le bon alignement qui était obligé de faire un S un peu plus évasé en sortie ce qui fait que du coup Josh a pu prendre la bonne trajectoire et surtout prendre le trou de souris qui venait de s'offrir à lui pour aller prendre cette première place c'est 90 millième de seconde entre le premier et le troisième c'était un très beau round et j'ai surtout eu peur en fait pour Max Track je l'ai vu sur le dernier petit passage dirt avant le finish avant d'aller à droite je l'ai vu choper l'inter du coup il a eu un sort de petit bump qui lui a fait perdre un petit peu de speed mais cette speed qui est quand même très très importante pour la fin après il a quand même réussi à il a quand même tenu voilà il a chopé l'inter il a quand même réussi à garder un petit peu de speed pour finir premier si je dis pas de bêtises j'ai une mémoire à court terme apparemment il a fini deuxième parce qu'il avait il avait foiré la sortie du finish ah ben voilà du coup effectivement il avait perdu mais au moins voilà il a pu sauver quand même quelques points et X-Away qui a 31 c'est Josh qui est heureux d'avoir pu faire ce snipe parce que ça signifie qu'il reste à 37 et continue de creuser un petit peu l'écart avec X-A alors que là pour l'instant on n'a pas de gros dégâts à noter jusqu'à cette section là à cross je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait mais il a évité de toucher avec l'arrière droit à l'extérieur dans la montée d'heures c'était joli à voir X-A qui va être coude à coude avec Max Track pour la deuxième place il a grandement besoin de sauver des points maintenant X-Away surtout que là et bien Max Track se fait encore plus pressant il a une superbe chicane grâce qui lui permet de reprendre la deuxième place à son compatriote à voir si la fin sera mieux par rapport à la ronde précédente la réponse est un oui et à cross qui va s'adjuger le record du tour avec un 1-11.0 34 Max Track en 2 X-A et Josh en 3 et 4 sachant que nous arrivons dans notre dernier round d'ici quelques petites secondes sur du coup Ruby et même à cross il a l'air d'être un petit peu d'être un petit peu cloulé c'est vrai que faut le dire nous on l'a vous avez les overlays avec les records du match nous on l'a pas donc à cross il est un petit peu cloulé il est là en mode attendez c'est quoi c'est le record du tour ça ou euh et oui effectivement c'est le record du tour .034 ce qui fait que c'est un nouveau PB en même temps non ? effectivement oui tout à fait il vient de faire .01 en PB donc un dixième un dixième voilà donc c'est un petit PB un centième centième 10 millisecondes du coup c'était en .044 il était en .044 tout à fait donc il vient de faire un tout petit petit PB et il a chopé aussi le meilleur temps autour donc que demande je pense qu'à cross doit être plutôt content il doit être plutôt content et surpris aussi il va être content une fois qu'il la prend parce que là je crois qu'il est un petit il est focus dans son match et il sait pas vraiment il a un petit ton d'incertitude quand même comme vous avez pu voir dans le chat mais si on revient un petit peu sur ce round là il n'y a aucune incertitude par rapport à son objectif c'est abattre l'ennemi et abattre Xawei pour aller chercher une nouvelle première place mais là pour l'instant c'est le français qui résiste bien avec un très gros externe de la part de cross qui essaie d'aller un peu plus à l'agression ici pour revenir sur Xawei Maxtrac qui est en troisième place à 4 dixièmes de son compatriote et à 3 dixièmes de cross qui essaie encore une fois de monter à l'offensive mais ça ne suffira pas pour l'instant est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un snipe à l'arrivée pour le joueur gallois on a essayé de voir le bon setup mais ça ne sera pas suffisant pour O'Cross une nouvelle fois Xa qui va reprendre le record du tour avec un 1.10.952 de la part du français et O'Cross qui absolument il n'en revient pas il pensait qu'il avait fait le job et bien non Xa ne va pas lui permettre de faire le perfect pas pour l'instant mon petit gars et il va extraquer en 3 Josh en 4 et Josh en 4 qui va perdre 10 points supplémentaires ce qui fait que si on regarde un petit peu les scores une fois qu'on arrive voilà et ça va être le premier à tomber sur la barre des 20 points Josh on est à 17 points 24 pour Xa qui reste encore il y a une sacrée montagne à gravir et surtout beaucoup de points à aller chercher et Max Track 56 points toujours en tête de 5 points devant O'Cross sachant que je n'avais pas évoqué les datas pour Ruby mais certes la pace était plus imposante du côté d'Xaway mais la rigueur était beaucoup plus du côté d'O'Cross parce qu'on est sur un ratio de win round égal sur Ruby 52,4 pour O'Cross contre 51,7 pour Xa seulement 9,5% de dernière place pour O'Cross contre 31% pour Xaway à l'issue de la saison donc c'est dire à quel point O'Cross fait preuve d'une régularité sans faille et sur Galifeu on est sur des stats à peu près équivalentes au niveau des arrivées en round et surtout au niveau des pourcentages de win round contre des pourcentages de dernière place on est à 38,9% pour O'Cross contre 33% pour Xaway en termes de win et en termes de dernière place on est à 11,1% pour O'Cross contre 16,7% pour Xaway donc là pour l'instant sur ce map selon les datas du coup O'Cross devrait être à l'avantage sur cette map et encore peut-être que Max Track la fois par rapport si tu peux checker les datas de Max Track je suis encore désolé de t'interrompre mais la seule data où O'Cross paire face à Xa c'est au niveau de la pace moyenne des rounds qu'il fait on est en .526 pour O'Cross contre un .461 bon 1,08 bien sûr il faut le préciser pas 1,07 parce que 1,07 c'est oula ça tourne très très vite sachant que le record ça doit être 1,07.341 toujours député par Barbos oui effectivement c'est toujours le même record en division 1 et le record avec Xavier qui vient de Faceplant et j'ai complètement manqué de la perspective Faceplant dès le premier virage pour le joueur français ah là là c'est terrible ce qu'on est en train de voir et Max Track les deux français qui sont complètement dans la bout dans le premier secteur et bah écoutez ça va être un affrontement Angleterre-Pays de Galles on se croira au tournoi de 6 nations qui va bientôt démarrer avec O'Cross et Josh qui vont être en 1 et 2 et pour l'instant c'est avantage O'Cross qui a une très très bonne partie d'heure qui va lui permettre de conclure ce premier secteur avec un avantage 2 dixièmes 3 dixièmes au bas mot voilà un quart de seconde tout pile au split ici marquant la fin du premier secteur et Josh qui va trop large qui va toucher avec l'arrière gauche ce qui fait que O'Cross va se retrouver et bien en position de dominance totale il n'y a pas d'autre mot que ça il va filer tranquillement tandis que du côté français c'est X-Away qui va essayer de sauver les meubles plus par rapport à Max Track Max Track il arrive à un stade où il peut se permettre de perdre quelques petits points par-ci par-là et peut-être de tanker une map sur laquelle il ne se sent pas super à l'aise ou s'il n'arrive pas à se mettre dans le groove dès le premier round comme c'est le cas ici sur Galifeux avec Josh qui se fait rattraper par X-Away Josh qui est très très lent sur cette partie d'heure X-Away qui remonte à la deuxième place c'était le premier à avoir fait un gros gadin sur la première partie et 1 0 7.8 pour O'Cross qui va laisser juger la victoire plus d'une seconde devant son poursuivant direct X-Away qui ne tombe qu'à 20 points tandis que Max Track lui va passer sous la barre des 50 points avec 46 points et O'Cross résultat des courses va reprendre la tête O'Cross vient de faire pour le premier round il vient de faire un point 1 par rapport à son PB il faut quand même je pense que c'est intéressant de soulever l'information parce que c'est pas rien parce que c'est bien d'être aigu à point 3, à point 5 mais quand même faire premier round à point 1 de son PB c'est pas donné à tout le monde il faut le dire surtout ça montre que il n'en a il essaie de donner la plupart de ce qu'il a il en garde peut-être encore un petit peu sous le pied mais il pousse il pousse le joueur gallois et là il va falloir qu'il pousse parce qu'il va se retrouver en charmante compagnie voire même en dangereuse compagnie j'ai envie de dire parce que X-A et Max Track sont très très proches un dixième d'écart entre le premier et le troisième Max Track il se fait peut-être légèrement distancé dans l'interne du deuxième secteur X-A qui passe à l'offensive temporairement cependant ils sont roux dans roux X-Away et O'Cross dans cette montée d'heure qui aura la meilleure montée X-A qui a fait un exter équivalent à celui d'X-Away ce sera avantage au français pour 45 millième de seconde dans ce dernier secteur X-Away qui a pris la taupe à l'intérieur qui est obligé de décaler et qui va du coup perdre la première place au bénéfice de X-Away quelle course jusqu'à la fin X-Away qui va aller s'imposer avec un point 912 encore une fois en dessous des 1.08 X-Away qui s'incline pour 3 dixièmes de seconde 1 dixième derrière on retrouve Max Track et Josh qui tombe en last chance le trigame rouge va faire le contraste avec la voiture blanche du joueur Evo il va être le premier à être sur les rangs pour une élimination parfaite le numéro est rouge non Josh s'il te plaît parce que c'est vrai qu'il faut là si vous nous rejoignez que vous savez pas au niveau de quel joueur sur laquelle équipe étant Evo c'est vrai que ça me fait un petit peu mal au coeur de voir Josh en rouge mais tiens la barre garçon ah et bah du coup Max Track c'est O'Cross non c'est O'Cross c'est le leader c'est le leader effectivement je n'étais pas sur sa perspective mais effectivement le leader s'est complètement manqué dans la transition avec ce double gauche néon comme j'aime bien l'appeler avec le néon qui sert de point de repère et du coup bah le gallois qui va faire une très très rare oh là là la toucher des surtout la chute de Josh non c'est pas possible et bah écoutez je crois qu'on va voir notre première élimination XAway est sauf de cette dernière place lui qui est tombé si bas si vite dans ce match avec seulement 16 points restants pour le français qui caracole en tête de ce round au jeu des erreurs des uns et des autres et pour l'instant ça va être Max Track qui va suivre très proche en deux et il a clippé à l'intérieur XAway Max Track est promu en pôle il est promu en tête de ce round et va donc garder son compte à 39 points intact et surtout O'Cross ne va perdre que 7 points et ainsi ne pas permettre à Max Track de refaire la jonction aussitôt qu'il ne le pensait là au lieu de tomber à 41 on ne tombe on a même pris la deuxième place par rapport à XAway je viens de le voir il a snipé XA pour 4 centièmes de seconde donc la jonction est loin très loin d'être faite pour le joueur au serve qui va O'Cross ne tomber qu'à 47 points 47 points oula mais en fait en vrai ce round me fait de la peine parce que ça aussi c'est la pression que tu peux te mettre sur toi même quand tu es en situation finaliste et que O'Cross qui vient attendez attendez je m'interromps moi même O'Cross vient de toucher un néon n'a presque perdu aucune speed c'est allo ? c'est une save qui doit d'une te faire prendre 15 battements par minute au rythme cardiaque Maxtra qui a fait l'inverse d'une save il a fait la petite boule de flipper ce qui fait qu'il va perdre 10 points il va tomber en dessous de la barre des 30 points potentiellement donc je reviens à la save d'Across c'est une save qui lui a fait prendre un rythme cardiaque plus 15 battements par minute et de deux qui lui a fait relâcher son sphincter de peur j'ai un peu envie de dire ça à mon avis ces boxers ils ne doivent plus du tout être blancs bref pour l'instant le galois malgré cette erreur il va être au coude à coude avec Ixaway qui s'est complètement manqué sur la sortie de la partie road avant l'exterdeurte et lui qui a touché le premier il a touché le néo en premier très très tout dans le round et bien il se retrouve au coude à coude avec Ixaway pour la tête du round et il va même aller s'adjuger une victoire de round supplémentaire potentiellement d'un snipe par Ixaway sur la fin comme c'est le fer galifeux ce ne sera pas le cas pour un dixième de seconde Cross qui s'impose en 108.184 et qui reste à 47 points et là ça va être Maxstrak qui va faire les frais il va tomber à 30 points tout pile tandis que là on arrive sur les premières phases où le leader et le vainqueur du round perd des points et on ne tombe qu'à 45 points pour Cross à la fin de cette map et surtout Ixaway il va avoir très bientôt le trigramme je ne le crains alors que nous revenons sur Miata pour la deuxième rotation alors Miata pour la deuxième rotation alors Ixaway ben là va devoir faire va devoir donner le tout pour le tout encore une fois parce qu'il est à 3 points et là ben en fait s'il ne finit pas premier oui il me semble que s'il ne finit pas premier il finit en last chance donc là encore une fois tout va se jouer sur le mental surtout que quand tu vois ben le nombre de points restant pour Maxstrak et Accroz et ben là je pense qu'Ixaway n'est pas forcément pas forcément bien donc à voir mais tout peut arriver est-ce que Accroz va choke est-ce que Maxstrak aussi va choke parce qu'il suffit d'une erreur des deux joueurs sur une petite partie et Ixaway peut peut-être safe ensuite le reste mais franchement tout va se jouer peut-être on va peut-être voir la prochaine élimination sur cette map très vraisemblablement et ce serait une élimination qui mettrait un terme aux espoirs d'Ixaway d'être considéré pour une montée en division 2 en division 1 et surtout que sur le papier sur cette map Nyata c'est Ixaway qui a le meilleur PB parmi les trois joueurs il est en il est en 1.948 alors que Accroz est en 1.10.082 et Maxstrak en 1.10.169 alors je tiens quand même à revenir sur les datas que j'ai pu avoir donc les PB c'est bien mais on essaie également de voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la constance et des averages en average Accroz étant une alors je ne crois pas du tout les datas parce qu'il y a peut-être une certaine variance donc les moyennes il y a une disparité d'une seconde 4 entre les deux apparemment une 11.285 pour Accroz contre une 12.670 pour Ixaway les deux ont les mêmes PMR c'est à dire les mêmes positions moyennes en round 1.96 là où ça va être la différence c'est les pourcentages de dernière place et de première place Ixaway win plus de round que Accroz il a 41.7 contre 33.3 pour Accroz mais il surtout finit 25% de ses rounds en dernière place contre 8.3% pour Accroz donc certes moins flamboyant du côté de Accroz mais beaucoup plus constant ce qui est le plus récompensant au final sur cette saison de Beacon World League alors qu'on est parti pour la deuxième rotation de Miata le premier des 4 rounds ici qui seront très vraisemblablement joué parce que vous regardez les scores 45 points pour Accroz 30 points pour Max Rack on a encore un petit peu de temps pour arriver à la troisième voiture en last chance là pour l'instant on voit Ixaway qui va se battre bec les ongles et cravacher comme jamais pour essayer de rester encore un round supplémentaire sans son last chance parce que je rappelle que le leader ne perd que 2 points et ça y est Ixaway qui passe à l'offensive dans le pip-paf qui va prendre la tête face au Galois qui va essayer de revenir à la charge directement essayer de mettre un peu la pression sur le français pour essayer de le faire craquer pour l'instant Ixaway qui réussit à absorber tout ça et rester en tête attention à l'extérieur la sortie extérieur très bien gérée de la part de Cross dans la hardway qui va lui permettre de revenir au bas ce que dit Ixaway littéralement dans les échappements de la voiture à la cocaire de tricolore et Accroz il continue de chase Ixaway Ixaway qui continue de résister l'ouverture ne se présente pas pour l'instant pour Accroz un manque peut-être dans ce dernier virage on voit le Galois ne prendre l'avantage ce n'est pas le cas il va même perdre du temps par rapport au français qui va aller s'imposer en une 10.532 ici même et ainsi garantir un round supplémentaire sans ce trigramme qui met tant la pression pour ceux qui ne sont pas habitués à ce trigramme bien sûr sachant qu'il n'a pas réussi à aller shipper le record du tour à Accroz il nous manque encore 2 dixièmes au bas mot pour pouvoir le faire alors du coup je viens de voir aussi un petit truc sur les scores mais j'avais oublié qu'à 3 joueurs la première place perd quand même des points parce qu'on voit Ixaway a fini premier et il vient de se choper à moins 2 bon on va dire que le 1 point le sauve un petit peu du coup ça lui permet d'avoir un petit round on va dire qui lui permet de respirer mais encore une fois là du coup peut-être qu'on va avoir un statut de double finale je pense double last chance à la fin de cette map si ce n'est pas de bêtises peut-être si tout ça fait possible on ne va avoir qu'un seul last chance parce que là pour l'instant Ixaway va perdre des points quoi qu'il arrive peu importe sa position et puis le dernier ne perd que 9 points je tiens à préciser la répartition des points moins 2 pour le premier moins 6 pour le deuxième moins 9 pour le troisième et moins 12 évidemment si jamais l'Inde venait à ne pas du tout finir le round pour l'instant Ixaway qui essaie de solidifier encore sa performance qu'il avait pu arracher lors de la première manche de cette rotation de Miata il reste en tête devant O'Cross mais regardez l'entrée d'Eurt très bien gérée de la part du joueur gallois et Max Track qui n'est pas loin non plus on a littéralement un TGV qui se regroupe et qui s'entremêle les Ghosts et Ixaway qui va plus inter Max Track qui a fait une grosse erreur avec cette trajectoire énergie qui va retomber à la troisième place c'est Ixaway qui va encore une fois aller chercher une victoire de round supplémentaire mais il sera en trigramme rouge et il passe encore plus proche du record de Max Track avec un 1.10.432 du record de Cross pardon en 1.10.432 on est à moins d'un dizième d'aller le choper et O'Cross qui ça y est il commence à se dire il n'est pas content il n'est pas content il dit putain j'arrive pas à rattraper c'est pas possible bref on est parti pour le premier round en last chance est-ce que ce sera le seul round en last chance d'Ixaway on espère que non il va falloir continuer à tout donner et à cravacher pour le joueur français Ixaway qui pour l'instant alors j'ai vu Ixaway à une excellente fin il n'y a rien à dire sur sa fin je ne sais pas si tu as pu le voir avec ta POV mais Max Track avait passé Ixaway avant la petite grâce et ensuite Ixaway a repris l'avantage directement juste après et là pour l'instant Ixaway qui confirme qu'il n'est solide sur les appuis sur cette sur la fin Cross a l'air d'être un peu plus en dérive il essaie d'y aller de façon plus conservatrice alors que là on voit la bravado d'Ixaway qui fait le full inter mais qui lui a fait perdre du temps j'ai l'impression par rapport au Galois ce qui fait qu'il va se retrouver en position de délicatesse même s'il est là avec cette deuxième position tant qu'il ne se retrouve pas en dernière place ça reste quand même validé pour lui pour aller chercher un round supplémentaire ici sur Miata alors que là Max Track est vraiment en grande difficulté ça va être un duel fratricide entre deux joueurs français ici pour essayer de survivre une nouvelle fois mais c'est Max Track qui va faire l'erreur une nouvelle fois Ixaway qui clip ça va être terminé oui bien est-ce que c'est terminé oui c'est terminé deuxième clip de la part d'Ixaway qui appuie instantanément sur le bouton d'abandon et on égalise le record du tour pour O'Krow et ça va être la fin du match mesdames et messieurs pour Ixaway ce sera une troisième place qui met définitivement un terme ses chances de monter en division 1 la saison prochaine il leur a tout donné mais c'est un jour sans et c'est un jour sans au pire moment qui coûte extrêmement cher qui coûte extrêmement cher effectivement pour Ixaway ça fait quand même mal mais il aura au moins quand même tout donné puis maintenant c'est du coup toutes les chances sont du côté d'Akroze maintenant parce que Max Track enfin comme vous pouvez le voir du coup 31 points pour Akroze et 6 points pour Max Track Akroze d'autre tout simplement rouler normalement et les deux joueurs ont touché au même ça a l'air d'être un petit peu ça a l'air d'être un petit peu le round de décompression bon pour Max Track peut-être pas tant que ça parce qu'il va se dire merde je vais me retrouver en last chance alors que Kroze a fait une énorme erreur sur la fin du premier secteur qui permet à Max Track un petit peu de retrouver le sourire puisqu'il peut essayer de revenir à la charge pour revenir au contact avec Kroze et essayer de prendre un moins 4 plutôt qu'un moins 8 avec une victoire de round mais là pour l'instant et bien ça va être le gallois qui va se ressaisir sur ce deuxième secteur et ce début de dernier secteur avec deux dixièmes d'avance par rapport au joueur français de chez OCR un quart de seconde même alors qu'on passe très proche du contact avec le mur extérieur en tête pour le joueur de chez Wumbo Max Track très en difficulté sur la fin de 13 toujours en délicatesse ce qui fait qu'il perd énormément de temps et Kroze va aller prendre la victoire avec un 1-11 points 168 un peu plus en détente j'ai envie de dire en détente avec plusieurs plusieurs erreurs dans le premier secteur mais en tout cas le joueur gallois qui continue de mener confortablement avec 27 points tandis que Max Track passe en statut de Last Chance et surtout que là on va revenir sur Meltdown si je ne m'abuse la map de Mime pour notre dernière quota la voici la voilà la map de Mime mais surtout et bien Last Chance pour Max Track et c'était une map sur laquelle il avait réussi à tenir tête à OCR et Kroze a plu d'une occasion effectivement parce que je dis beaucoup de fois effectivement je suis désolé mais je ne sais pas pourquoi on a tous des tics vers vous il n'y a pas de soucis je suis désolé aujourd'hui c'est effectivement qu'il sert un petit peu plus oui tu l'as dit Max Track qui a presque fait le perfect mais Akroze surtout pour le meilleur temps autour Akroze a dit non mais oui Max Track qui avait fini en première place 3 fois sur 4 et d'ailleurs du coup vu qu'Akroze est encore en vie et que Max Track est en la chance là du coup je suis en train de voir les scores par rapport au match dans lequel sont Evan et Twin et Evan effectivement qui est un petit peu et t'as 17 points il est en 3ème position pour l'instant Evan qui est au coude à coude avec Klimpan sachant que là si jamais il se retrouve en la scène ce serait une bataille pour la 3ème place Betatos qui est à 7 points qui a réussi à faire très bonne figure face à des personnes comme Twin surtout que Twin n'a perdu aucun point d'une map à l'autre contre la 3ème et la 4ème map c'est dire à quel point le Slovaque a envie de prendre cette promotion en division 1 et autant dire que là il va falloir être sacrément culotté pour pouvoir aller chercher le quadruple vice-champion du monde effectivement là du coup c'est alors si on avait fait des calculs il me semble qu'Across sur les 4 maps il a 3 meilleurs tours autour si je ne me trompe pas il y en a un qui ne pourra peut-être pas aller prendre enfin ça va dépendre s'il laisse Max Track s'il laisse entre guillemets Max Track le sniper 4 rounds sur 4 parce que la map d'après c'est Ruby sauf que si Max Track se fait éliminer et ben on ne jouera pas Ruby or c'est sur Ruby qu'XAway a été chopé son meilleur tour en course oui effectivement tout à fait tout à fait tout à fait et donc là j'ai envie de dire là c'est Across va essayer de prier pour que Max Track lui donne un bon fight pour essayer de aller chopper pourquoi pas le full perfect si jamais mais là pour l'instant le départ était un petit peu lent de la part du joueur au serve qui se retrouve à près de 3 dixièmes de Cross et ça va se jouer sur la dernière partie on évite de juste de sa touchette dans la montée d'heures pour le joueur galois et ça va se jouer du coup sur ce deuxième septième deuxième secteur et le dernier secteur avec du coup l'Islide et le Zbinato qui aura la meilleure reprise de grip qui aura le meilleur double droite ce sera pour Max Track qui l'Islide ça va être terminé je crois sur ce match là Max Track il aura fait quand même une sacrée belle performance sur ce match là avec une deuxième place qui quand même s'en sort avec les honneurs bon ça ne sera pas le perfect pour Across mais malgré tout ce sera un très très gros résultat d'afficher une victoire et trois meilleurs tours en course sur quatre mesdames et messieurs vous pouvez dire GG au joueur galois Across de Wumbo qui s'impose en 1.08.932 et qui va ainsi aller choper le record de la division 2 ici même sur Meltdown à une demi-seconde du record des postes en .437 Max Track a tout donné vous pouvez quand même lui donner des applaudissements dans le chat parce qu'ils ont tout donné et X-Away c'était un jour sans ce sera terminé pour lui pour cette chance de prendre voire en division 1 mais Across il a pris une sérieuse sérieuse option surtout quand on apprend et bien que Evan est en assez dangereuse posture dans son match et le voici le tableau complet Twin qui finit donc la saison avec 55 points au compteur absolument incroyable ce qu'il nous a fait cette saison le Slovak au total je crois que c'est un 15 sur 20 au niveau des records du tour ce qui est quand même pas mal 40 points parce qu'il a fait le full perfect évidemment au niveau des victoires et Across qui a du coup réussi à s'imposer dans cette bataille à distance face à Evan pour la deuxième place avec 49 points qui sera donc promu en division 1 et la chute terrible d'Evon deux meilleurs tours en course mais une dernière place pour le polonais qui fait qu'il va devoir repasser par la case seeding la saison prochaine s'il veut essayer de remettre en jeu et le premier français et bien dans ce classement ce sera Broly avec 39 points et ce sera donc une quatrième place pour lui X-Away 5ème Limpan avec sa victoire avec sa deuxième place pardon va prendre la sixième position et au niveau des autres français Max Track qui revient aux portes du top 8 à 26 points 3 points derrière Eikwolf et ensuite nous avons Naiko 13ème et Wawa en 15ème position du motivateur qui ferme la marche qui revient la marche qui revient la marche qui revient la marche qui revient la marche